allez bonjour à tous les amis bienvenue fabio on se retrouve aujourd'hui pour la suite du montage de la ferrari 458 italia c'est un kit proposé par fujimi pour ceux qui n'ont pas suivi les épisodes précédents alors est où la bois boite où j'ai mis la bois boite ben je ne sais plus elle était dans les parages il n'y a pas longtemps je ne sais pas où je l'ai fourré c'est assez étrange tant pis vous ne pouvez pas voir la boite mais bon c'est le kit standard proposé par fujimi ici on va la faire version liberty walk avec le kit proposé par le transkit proposé par obdesign voilà c'est un petit rappel bon je ferai pas chaque fois toutes les vidéos là c'était juste pour vous dire voilà le haut niveau du travail qui a eu d'effectuer là sur l'avant du sur l'avant du pare-choc fin sur le bas du pare-chocs avant j'ai fallu que je rajoute un peu de matière pour combler l'espace qui va y avoir ici entre le châssis et la lame qui est proposé dans le kit obdesign pour faire la version liberty walk voilà concrètement voyez ce que ça fait on a un gros espace puisqu'elle origine ici le châssis original le nez remonte version liberty walk c'est horizontal d'un bout à l'autre voilà donc il a fallu combler en gros ici voilà toute cette partie là parce que si vous voulez à l'origine le bout de plastique là ici qui traversait n'était pas plus gros que le cure-dent oui ici c'était tout fin il a fallu rajouter de la matière j'ai rajouté ça avec de la carte plastique avec du petit là j'y ai passé un petit coup de primeur dessus histoire de voir un petit peu le boulot comment comment ça rendait quoi si tu es propre ou pas bon bah apparemment ça a l'air de matcher je vois qu'il ya un petit creux encore ici là alors j'espère qu'avec le blanc ça va pas trop se voir enfin bon là où toucher ça le fait après là où ça risque peut-être de se voir si le travail n'a pas été correctement bien fait c'est que le vernis mais enfin bon je vous dirai je pense que là je pense que ça va le faire on va pas chipoter je pense que ça va le faire on va aller se passer une couche de d'après sur toute la carrosserie avant d'aller passer la couche d'après ou je vous expliquerai ça après on prend je vais prendre la caméra je vais aller à la cabine de peinture on va passer ça avec du primeur de chez tamia en bombe et je vous dis après ce que j'ai fait hors caméra il ya deux peu de trois petites pécoles vous allez voir allez à tout de suite donc voilà hop on est à la cabine alors désolé pour l'éclairage n'est pas tip top mais bon avec les moyens du bord surface primeur de chez tamia tout simplement en bombe moi j'aime bien c'est rapide en plus le rendu il est excellent donc on va pas gêner alors je vais arrêter de parler déjà d'une part je vais brancher la ventilation obligatoire même si ça recrache une bonne une bonne quantité à l'extérieur ça refoule toujours un petit peu on met la ventilation et le masque surtout donc là voilà c'est fini là vous entendez plus rien ainsi mais bon alors je l'avais inventé et puis bah écoutez tout à l'heure c'est l'atelier ce c'est Merci. 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 Bon, ça va l'air correct. Donc voilà, retour sur l'atelier, alors c'est pas sec encore, vous voyez j'ai juste fait trois mètres là et bon on va bien que le primeur n'est pas encore sec mais l'application regardez c'est génial à la bombe franchement il ya no suicide c'est vachement c'est uniforme c'est voilà c'est que c'est clean on va pas s'embêter avec l'aérographe alors vous avez peut-être vous dire oui tu as fait ça en gris alors que le il faut pas de la carrosserie en blanc bon c'est pas un problème toute façon il y aura pas mal de couches de blanc parce que le blanc une fois que je vais l'appliquer je vais venir le poncer pour qu'il soit le plus lisse possible juste pour que le vernis après ce soit plus facile à l'appliquer pour éviter un maximum de peau d'orange puis toute façon faites le test chez vous vous verrez bien appliquer du vernis sur une pièce en plastique brut et sur une pièce qui est peinte et vous verrez que vous aurez le brillant très rapidement sur le plastique brut parce que la surface est super lisse alors que sur une pièce peinte la surface est un peu rugueuse et vous serez obligé de faire d'appliquer plusieurs passes de vernis pour atteindre un brillant contrairement à la pièce de plastique brut où vous aurez le brillant pratiquement je vais dire instantanément quoi donc cette couche de primeur faut la laisser un peu sécher quand même avant de pouvoir là on va la poncer vous la voyez il ya des petites pétouilles enfin des petites poussières en fait depuis que je suis dans le garage j'ai beaucoup moins de poussière que que quand j'étais dans l'atelier dans la maison quand j'étais dans la buvanderie avec tout le linge ça faisait un maximum de petites poussières de fibres et là franchement j'en ai beaucoup moins alors j'espère qu'avec les vernis ça se passera aussi bien enfin pour l'instant c'est que du bon bon là il fait encore beau il fait encore chaud par contre cet hiver ça va un peu meuler dans le garage même s'il est isolé même s'il est isolé avec du placo je pense que ça va quand même un peu meuler mais c'est même pas que je pense c'est que je le sais déjà donc il va falloir que j'investisse dans un petit chauffage un petit truc au gaz à côté de moi au fioul j'en sais rien sinon ça va être la mimi ça va être la zézère je pose ça là bas de façon voilà on a vu un coup de primeur je vais vous montrer ce que j'ai fait hors caméra alors je suis désolé pour ceux qui aiment vraiment le pur live je vais essayer quand même de m'orienter maximum plus pur live de faire le moins possible de scènes hors caméra parce que franchement vous êtes extraordinaire les amis sur tipeee vous êtes de plus en plus nombreux franchement ça fait chaud au coeur et voilà j'ai c'est donnant donnant si vous me soutenez sur tipeee il faut que je vous montre un maximum de choses en vidéo sans trop couper vous allez comprendre pourquoi parce que regardez ce que j'ai fait alors là on a appliqué le primeur mais il faut savoir que sur ce modèle on a pas mal de pièces de zone carbone le toit tout le toit avec les montants de pare brise montant arrière là de lunettes arrière tout ça c'est en carbone l'aileron arrière est en carbone alors c'est dommage que patrick les coller parce que ça a été beaucoup plus facile de le carboner à part là le travail va être un peu plus délicat enfin je vais vous montrer après qu'est ce qu'on a d'autre à carboner les bas de caisse ici voilà enfin je crois que j'appelle ça bas de caisse mais ça sous une jupe peut-être je ne sais plus je crois que vous l'aviez déjà dit dans les commentaires mais comme j'avais mort un poisson rouge je m'en excuse les bas de caisse c'est en carbone alors petite news je vous l'ai pas dit dans les précédentes vidéos je vais rajouter ceci qui était dans la boîte alors je ne sais pas si c'était obi design qui le propose c'est élargisseur de j'ai déjà appelé ça élargisseur de bas de caisse voilà ça va venir se coller alors attendez est ce que c'est sec au moins mon primeur ouais de toute façon on s'en cogne un peu c'est pas grave de toute façon je vais venir poncer alors ça va venir se mettre ici là dessous bim et bien sûr ça va faire bien plus joli toc comme ça ça va faire bien plus joli puisqu'à l'avant ça va être élargi aussi avec la lame donc il faut qu'il y ait une continuité aussi sur le bas quoi sur le bas du châssis donc ces deux pièces ci alors là ici carboné ici carboné voilà vous avez vu j'ai déjà appliqué la bande cache et mes patrons ça qui vont me servir pour le les décalques carbone voilà je les décollerai après est ici donc voilà le reste des des commandes et les patrons réalisés alors on va retrouver ici le toit tout ce qui est partie aileron alors je vais le faire en plusieurs je les décomposer en trois parties c'est à dire j'ai appliqué un carbone ici qui vient jusque sur les petits rebords là un carbone ici à l'arrière alors bon bien sûr tout ça ça va être pas en noir sous coucher en noir parce que bon s'il ya des petits loupés des petites zones qui sont pas recouvertes par le décalque bon on sera sauvé par le noir en dessous et cette zone si voilà en carbone et alors bon je suis pas champion dans les patrons j'essaie de me débrouiller comme je pouvais vous savez je suis pas un habitué de du custom à des maquettes un général j'ai fait from the box parce que aussi j'ai essayé de la faire je me lance dans l'aventure j'essaie de la faire un petit peu plus détaillé alors voilà j'ai fait les patrons comme ça on verra bien bon c'est pas super super propre mais bon c'était pas évident appliquer la bande cache à la tracée à bien venir à bien venir la couper précisément ce n'est pas facile le toit ça va je suis content c'est assez propre ces petites ici là ces petites bouts de bande cache c'est simplement ça voilà ici là le bas tac et puis les deux les deux pièces ici voilà donc tout ça ça sera carboné oui on dit carboné on n'est pas carbonisé carboné c'est une planche de décale carbone qui vient de chez scale production j'avais acheté ça il ya un petit moment déjà il me reste encore une planche voilà donc ça m'en a à bouffer quand même une bonne partie de la planche enfin bon il faut ce qu'il faut alors je remets tout de suite ça là dedans alors oui attendez vous dire allez tu as mis la bande cache direct sur le truc ouais parce que vous comprenez bien que au départ je l'avais collé à l'arrière mais je me suis bien dit et ouais effet miroir quand je vais découper ma pièce va être inversée quand je vais vouloir la mettre sur la maquette et ben je l'aurai dans le baba ce sera mort alors j'avais pas envie de m'embêter à remettre de la bande cache enfin à inverser le sens soit bon truc tout con paf directement dessus comme ça j'ai le bon sens on s'embête pas après quand je vais venir décoller la bande cache je vais y aller tout doucement pour pas abîmer la planche de décale finalement ça devrait bien se passer croisons les doigts j'espère voilà donc genre mais ça va dedans et par contre on va pas falloir que je tarde à découper à découper mes patrons parce que si on laisse la bande cache trop longtemps sur le sur le décalque la colle de la bande cache risque peut-être de laisser des traces enfin bon bref je sais pas d'ailleurs mais ça ça par contre je le ferais hors caméra il ya j'ai pas vous avez pas vous coltinez un quart d'heure de découpage de planche de décalque je ferais l'exacto tout doucement voilà hop tout tranquillou dans mon coin sans être gêné par la caméra des fois et je fais des fois je suis obligé je suis désolé la qualité avant tout qu'est ce qu'il ya eu d'autre alors je vous montre bon ça va être aujourd'hui peut-être une vidéo un peu récap de deux trois choses je suis désolé j'ai fait un peu mon égoïsme sur ce coup là j'ai travaillé un peu dans mon coin les étriers de frein alors vous avez peut-être vous dire pour ceux qui connaissent le kit ou qui ont vu les présentes vidéos les étriers de frein était sur les or comment je vais appeler ça alors je sais je pense que ça doit s'appeler des plateaux d'étriers ou un truc dans le genre donc il était collé enfin il s'était pas collé il faisait partie intégrante de cette pièce ci voilà je suis peut-être un peu loin des fois je peux vous voyez grand chose l'éclairage il est on va dire attendre est ce que j'aurais bien ajouter un peu de lumière à désolé je fais ça en direct je sais pas trop là là est ce que j'ai un plus j'ai un moins pour la lumière et je sais pas comment faire c'est bien dommage parce que j'aurais bien voulu ajouter un petit peu plus de lumière enfin bref donc c'était cette partie intégrante de cette pièce là et je les ai coupé tout simplement pour être plus à l'aise pour venir les peindre et les vernières voilà je vois que c'était plus simple que de que de voilà à l'origine c'était comme ça la pièce était comme ça que devenir masqué peindre voyez il ya du noir satiné et du jaune ça aurait été un peu un peu pénible donc je vous suis heureux bon on coupe et puis on recollera après puis voilà alors du jaune c'est du jaune de chez je crois que c'est du jaune de chez mister hobby devait m'en rester encore un peu ça suffit j'en avais largement assez pour faire mes étriers pas en jaune j'ai collé le petit décalco ferrari j'ai ajouté un petit peu de jus histoire de donner semblant de patine pour que ça fasse trop trop plat quand bien même sur ces étriers là il n'y a pas énormément de reliefs il y en a plus sur l'arrière là voyez mais bon ça fait bon pour fou ici sur l'avant il n'y a pas vraiment de reliefs à remettre du jus ça sert pas à grand chose peut-être sur du détail up un ou le le détaillage est beaucoup plus fin jouer avec du jus mais là sur ces pièces là franchement quand j'ai mis le jus ça n'a pas apporté grand chose en plus ici ça fait un machin un petit peu beau pas dire dégueulasse mais enfin de toute façon vu comme ça à l'oeil nu ça a créé des petites zones ça fait ça fait le truc quoi on va dire alors après on a les disques alors que par contre cela ils ont pris un petit jeton voyez parce que j'ai pas passé de primeur en dessous en dessous moi j'ai directement peint dessus enfin bon c'est pas grave ce petit jeton là il sera recouvert dans les étriers là j'ai essayé de donner un petit effet céramique carbone bon je suis parti sur une peinture vous l'avez vu la dernière fois je crois je ne sais plus ce que je filme c'est une peinture de chez gravity c'est un marron marron c'est marron opus c'est pour lamborghini une espèce de marron métallique donc je l'ai appliqué sur les disques ouais c'est pas l'effet vraiment que je recherchais je recherchais plus un truc qui tire sur le gris pailleté gris voyez à faire du carbone céramique enfin bon je me contraterai de ça cette fois ci maintenant que c'est pas je vais pas m'amuser à tout recommencer par contre ce que je vais faire je sais pas si vous voyez c'est quand même trop satiné a falloir que je passe un peu de vernis mat alors on tient on va faire ça aujourd'hui comme ça ça fera quand même un petit truc en plus dans la vidéo avec tout ce blablabla depuis tout à l'heure alors je vais passer un petit peu de vernis mat dessus et je pense que ça sera déjà beaucoup mieux que satiné du vernis mat alors moi je pense que je vais partir avec ça un vernis acrylique de chaque interactive je vais passer ça dessus avec un pinceau on va bien voir ce que ça donne alors ici les petits étriers ils ont été vernis j'ai plus de vernis de chez gravity c'est surtout moi j'aurais fait du vernis de chez gravity j'en ai plus en stock là il faut que j'en recommande mais je pense pas prendre du gravity j'ai essayé le hacker interactive là je vais il faut que j'essaye donc là ça a été vernis je sais pas si vous allez voir que ça brille un peu voilà si vous voyez ça a été vernis avec ça voilà un vernis acrylique là c'est du mat sauf que là ici c'est j'ai mis du brillant bon c'est pas évident c'est notifié pinceau et airbrush et aérographes pour les pinceaux c'est quand même relativement liquide il faut en appliquer plusieurs couches la première couche va un petit peu gouttelé ça va avoir du mal à adhérer la deuxième couche va adhérer un peu plus facilement sur la première et puis peut-être une troisième couche et après l'avoir énormément la troisième couche après c'est bon vous arrivez à en mettre un peu partout du vernis ça perd le plus quoi je sais pas si vous avez un coup tout compendu ce que je raconte mais enfin bon alors on va voir tiens justement avec ce vernis mat alors le vernis mat je pense qu'il va falloir bien le secouer parce que pour matifier les vernis est souvent une petite matière dans le fond et si elle est colmatée et que vous n'avez pas bien secoué vous allez vous retrouver avec un vernis satiné c'est pas le but de la manoeuvre alors je secoue je secoue je secoue le problème c'est qu'on voit pas trop dans le fond bon je pense que ça va le faire un petit bout de bande cache clic oh là là ça loin quel gâchis de la belle bande cache comme ça de chétainia j'ai rien sous la main la flemme d'aller chercher un truc à côté on va se prendre un petit pinceau comment je vais essayer d'adapter à si ça va le faire avec ça alors j'essaye de zoom et attention les yeux il ya toujours danger avec le fabio quand il ya du zoom et du toujours du recadre 1 oh là là mais la batterie misère reste plus beaucoup une petite bûchette deux secondes juste le temps de notre respecteur voilà oh là là quel bruit quel bruit cette vieille chaise voilà pas trop et enflamme pas fabio c'est juste des disques 3 mètres carrés à recouvrir donc alors je vais prendre mes lunettes le possible voilà ce que j'aime bien voir ce que je fais alors là redanger pour vous parce que j'espère que je vais pas être le casque en plein dans le champ où est ce qu'il faudrait que je me mette pour que vous voyez ici bim attend un petit cure dans voilà j'ai rien préparé comme d'habitude on fait ça la bonne franquette non celui là un petit cure dans ça plus simple pour travailler boum allez voilà comme ça alors un peu dernier mat alors le but c'est je pense qu'il faut pas en mettre 3 de 3 tonnes j'ai pris celui qui a un jeton plus un an tant pas pour l'exemple même déconne pas tac alors je vais me mettre comme ça voyez bien la boe c'est parfaitement visible je vais l'étaler ou voilà ça bouge tous les trous par contre ouais c'est pas grave ça se verra pas l'idéal c'est de pas faire de gros de gros pâtés je fais le tour vite fait je vais repasser je vais repasser dessus vous inquiétez pas bien sûr mon disque tient super bien sur mon cure dans il fait que bouger c'est bien ces petits vernis ça dépanne voyez pour des petites jobs comme ça ouais ne bouge plus s'il te plaît continue et je l'étale je l'étale à mort surtout pas de pâté alors je regarde en même temps avec la avec le reflet voilà parce que là on est bien on va attendre que ça sèche un peu j'étais dans le cadre ou pas je sais plus voilà je sais pas du tout parce que j'ai pas regardé ok la différence avec eux je suis là alors est ce que c'est c'est que je suis pas sûr alors avec le reflet ouais ça a matifié quand même un petit peu alors est ce que c'est sa cause oui c'est sec bon je pense qu'il en faut une deuxième couche ça a pas matifié comme je voulais je pensais que ça est matifié plus fortement donc ouais mais toi tu bouges et tu me et ça m'énerve alors quand c'est comme ça deux secondes les amis un petit bout de bande cache qui traîne par là bas tuc alors j'ai une plaque de verre vous l'avez pas vu allez juste à côté je vous passe si tu as les joues la montre je vous montre tout donc j'ai un oui par contre des zooms 1 oui pas ça voilà j'ai une plaque de verre voyez où je colle tous mes tous mes résidus de bande cache au lieu de les balancer ça sert toujours voilà vous pouvez toujours vous en servir au moins deux fois deux fois ou même trois fois voir mais bon à un donné quand ça colle plus ça colle plus il faut les balancer mais au lieu de toujours jeter à chaque fois on les garde voyez ici voilà ce petit bout de bande cache usagé il va bien rendre service ça m'invitera d'aller taper dans le rouleau voilà quand on peut et puis voilà ça ne mange pas de pain on peut garder ces petits bouts alors tourne 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 enfonce bien allez bon du dius j'ai mis trop là c'est pas possible j'ai horreur de vous faire patienter pour des pour des conneries enfin bon encore mille merci pour votre patience parce que franchement même des fois je m'ennuie moi je fais mes vidéos je m'auto ennuie je dis que vous pouvez supporter ça en train de galérer pour mettre son son disque sur un cure-dent quoi sérieux allez bonjour bon ça va ça bouge plus trop alors bon ça a séché depuis tout à l'heure c'est bien le bon moins oui c'est celui là ouais si si ça a bien matifié quand même ça a bien matifié attendait enflamme pas c'est pas extraordinaire non plus on va remettre une petite couche une petite couche que ce soit vraiment bien matin alors c'est marrant parce que enfin c'est marrant c'est pas marrant c'est que les peintures ah non mais non je confonds j'ai dit avec les peintures de zéro peine sont souvent maths mais qu'est ce bordel dehors le train sont souvent maths mais c'est pas du zéro peine c'est celui gravity ça je trouvais bizarre que ça soit satiné et non c'est pas du zéro peine pas mal bon peut-être encore un petit peu reste avec moi la caméra tu m'as fait flipper tomber les dernières couches je pense que ça sera très bien bon alors j'ai pas mis de jus dans les trous de toute façon j'ai essayé franchement j'ai essayé j'ai mis je suis plus sûr qu'elle dit j'ai mis un peu de jus sur un petit bout de disque et je trouvais que ça portait pas grand chose une fois à l'oeil nu après on voyait que chi j'ai abandonné et voilà quand ça se barrer mais c'est très bien ah ça c'est ma voiture qui arrive je reconnais que les francky queen c'est pas bon ça je sais pas pourquoi c'est pas bon mais je sais que c'est pas bon enfin bref donc voilà est ce que je vous ai montré le résultat d'un étrier fin ou et d'un étrier avec son disque vous allez voir que ça match bien c'est super sympa toc voilà on met en place alors c'est un peu chaud je vais faire rentrer tac voilà ce que ça donne pas mal franchement c'est bien chaud avec la photo deck nickel voilà qu'est ce que je vais vous raconter d'autre de plus c'est bien pas grand chose pour l'instant on en est là qu'est ce qu'il va y avoir à faire je vais finir les disques j'ai finiré hors caméra maintenant vous avez vu un peu comment comment je procède vous avez vu comment j'ai procédé pour un pour un disque suffira juste de coller alors j'ai sûrement des petits trucs à mettre dessus je ne sais pas ce que expliquer sur le kit de chez obi design faut que je regarde un autre tige ça ça va sur les jantes j'ai ça voilà j'ai des petits petits écrous alors je pense que c'est censé remplacer bien sûr ça me paraît même très logique ces pièces ci voyez je pense pas alors quelle est l'utilité de mettre un truc comme ça en métal alors est ce que ça va se voir à la fin ce petit maintenant c'est ça l'intérieur c'est à l'intérieur alors ouais je sais pas c'est qu'au final voyez ici ça va pas être visible une fois que ça va être posé attention au final on verra pas ce petit pièce voilà alors j'ai une grosse interrogation là dessus donc patrick si tu passes par là un n'hésite pas à m'aiguiller ces petites pièces ça sert bien comme je viens de l'expliquer alors j'ai des petits j'ai des petits comment décalcos bbs toute une série de photos découpes qui je pense à l'enjeu qui vont aller se mettre dessus je ne sais pas ça vient de chez tuner model manufacturing bbs voyez et là le focus je ne sais pas s'il fonctionne d'habitude j'ai la petite fleur qui se met mais comme je suis en manuel voilà bon j'espère que c'est bien net j'ai les petits chevaux cabré plus bas les bbs alors si vous voyez ils sont pas ils sont pas pareil cela et cela ici le cheval est en creux ici le cheval est en relief donc si vous avez des idées là dessus n'hésitez pas vous me le dites dans les commentaires ça me dépannera bien voilà je remonte un schéma alors en plus ça c'est deux pièces en plastique je vais même pas regarder ce que c'est ce qu'est ce que c'était sur la grappe enfin bon dès que je les retrouve voilà normalement assez tac tac et ici les petits pipions voilà ah oui d'accord je suis pas dans le cadre voilà ça et puis ça a collé ici normalement je dis pas de bêtises à 3 à 4 voilà 3 et 4 bon les amis bon écoutez fin de vidéo un peu ennuyeuse mille excuses enfin bon je vous expose un peu le problème et puis et puis mon ignorance bon des fois ça ça arrive ça arrive même souvent je connais pas tout dans la maquette alors la preuve faire un modèle comme ça élaboré c'est pas un truc que je fais d'ailleurs que j'ai pratiquement jamais fait avec autant de photodeck autant de détails up c'était pas trop ma tasse de thé mais j'ai envie de m'y mettre parce que je trouve ça voilà une étape encore à franchir puis ça peut et puis ça reste je vais pas dire que ça peut c'est que ça va donner sûrement un plus au modèle donc la couche de primeur est sèche voilà pas de souci on a beau rendu bon on sent quand même que c'est pas super super c'est passé smooth mais bon un petit coup d'éponge abrasive type 3000 dessus et là c'est là c'est olivé on ice c'est super lisse voilà c'est beaucoup plus lissé alors là après pour venir mettre la peinture dessus c'est bien mieux toujours un maximum de de surface lisse pour appliquer ce qu'on applique après en l'occurrence la peinture plus la surface la surface précédente est lisse mieux c'est vite beaucoup de mauvaises surprises par la suite d'avoir une couche de peinture très granuleuse pas très belle donc on n'hésite pas un petit coup d'éponge 3000 ça c'est de la tamia 1 tout le monde connaissait maintenant ou excusez moi petit rototo ça remonte donc voilà je vais passer tout le body comme ça à l'éponge 3000 je vais checker de plus près voir s'il n'y a pas trop de défauts je suis qui parce que j'ai réussi à refaire du bon boulot sur les petites pattes là parce que figurez vous que je les ai pété ici clac tout le bas là pof c'était pété c'est de la résine c'est très fragile donc je les recoller j'ai comblé avec du petit et voyez qu'on ne voit plus que du feu le raccord a été bien fait et celle ci aussi également avait avec assez parce que voilà j'avais eu dans l'idée de tout retirer et de coller après les ailes élargisseurs d'ailes après c'est à dire de faire la peinture à part et de venir coller après bon en essayant décollé j'ai vu que ça a pété j'ai dit bon n'insiste pas recolle tout recomble un petit peu ta boulette et puis on laisse comme ça on fera comme ça tant pis bon voilà les amis merci d'être passé par là d'avoir suivi ma petite vidéo comme d'habitude merci à tous pour vos super vues vous êtes de plus en plus nombreux à regarder des vidéos à chaque fois il y a des vues alors moi si j'atteins les mille vues en moins de 24 heures je suis aux anges c'est super merci à tous à tous vos petits pouces vous cartonner au niveau des pouces c'est un truc de malade c'est un truc de malade le camion pompier je crois qu'il est atteint les 160 170 pouces c'est super au coeur ça fait super du bien c'est vraiment sympa et puis encore mille merci aussi sur tipeee alors sur tipeee voilà vous le savez pour l'instant je peux pas vous proposer plus de choses spéciales parce que j'ai pas le temps avec le travail par contre donnant donnant j'offre des maquettes alors pour ceux que ça intéresse de gagner des maquettes je vais m'y remettre là parce qu'avec les vacances j'étais j'étais à l'ouest j'étais ailleurs je suis parti en vacances j'ai eu de la famille et tout j'ai pas eu trop le temps de me poser sur sur tipeee sur le reste d'ailleurs les vidéos vous avez vu il y en a eu beaucoup moins donc sur tipeee tous les mois je vais remettre ça en route à gagner des maquettes pour vous faire plaisir les amis voilà c'est le partage parce que en plus avec tout ce que vous me donnez c'est normal que je rende en retour c'est normal je suis comme ça je peux pas faire autrement donc pour le mois de septembre pour tous les tipeurs de septembre à la fin à la fin du mois de septembre j'organiserai un tirage au sort pour tous les tipeurs et je vous ferai gagner la l'alpine renault proposé par tamia voilà alors attendez il est où le modèle vous l'avez vu vous connaissez je vais vous le remontrer bon vous inquiétez pas je le ferai je ferai également quand je recule un peu la carte je ferai également sur la chaîne voilà je vais en racheter une autre boîte c'est si je vais la garder pour moi parce qu'elle a été ouverte et j'arrive j'ai jeté les grappes et tout donc et si je vais regarder pour moi et le gagnant lui recevra une belle maquette sous blister pas touché un fort vierge vierge voilà tout simplement donc n'hésitez pas à aller voir sur tipeee les modalités de participation pour ces tirages au sort je vous laisse lire ça vous allez voir c'est très simple merci à tous mes amis de votre fidélité on se revoit très vite pour la suite du montage de cette ferrari que je vais essayer de faire le plus possible en live bon je vais pas faire du répétit à ça vous voyez un disque de frein je vous ai montré après je le ferai hors caméra je vais pas vous infliger ça non plus mais je vais essayer de faire le maximum en live voilà bonne soirée à tous on se revoit très vite sur vidéo modeling en attendant portez vous bien passer une excellente soirée ou une excellente journée et en attendant de se revoir et je vous dis un grand tous 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 les amis